Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo Donc là il est très tôt, il est même pas 8h du matin Et on vient d'arriver au pré parce que normalement le maréchal vient ce matin à 8h Et c'est la première fois pour ces gros loulous qui vont voir un vrai maréchal D'habitude c'est nous qui parons, vous avez déjà vu plein de vidéos où c'est mon père qui part les loulous Et là avec la boue qu'on a eu tout ça on a pas pu faire grand chose Là les pieds sont quand même très longs Et du coup on a fait appel à un vrai maréchal Donc là c'est deux parages donc je vous emmène avec nous On attend le maréchal, il devrait pas tarder Et ça va faire du bien aux petits pieds On t'a pas de la boue qu'on a fait On t'a pas de la boue qu'on a fait Il y a juste le temps que tu avais. On en profite pour changer la batterie, comme vous voyez on a deux électrificateurs, une pour notre fil blanc et l'autre pour notre mur de berlinge, vous avez fait une vidéo sur cette clôture là pour nous séparer des juments d'à côté. Là du coup on change la batterie parce qu'avec l'herbe qui pousse on perd un peu de jus et ça fait du bien de la changer de temps en temps. Donc on a des panneaux solaires qui font un peu tampon mais bon des jours comme aujourd'hui où il fait tout gris, le panneau solaire ça sert pas beaucoup, c'est bien pour l'été quand il y a beaucoup de soleil. Et voilà batterie changée, il n'y a plus qu'à ramener l'autre à la maison pour la recharger. Alors du coup je vous retrouve, du coup le maréchal est arrivé à 8h10 donc il n'avait pas de retard donc ça c'est cool, c'est même nous qui étions en retard au final, on a donné vite fait vite fait un petit coup de brosse, curé les pieds, la crinière et voilà vraiment en 10 minutes. Et donc il est arrivé, on a commencé par Riri donc ça j'ai pu vous filmer un petit peu. Le truc c'est qu'on est allé, on ne les a pas paré dans notre pré, on les a paré sur le petit parking qui est à côté et il y avait beaucoup de bruit, c'est vrai qu'il y avait les chiens qui gueulaient, enfin qui aboyaient, il y avait des bruits de travaux tout ça donc c'était un peu compliqué. Mais au final ça va, j'irai vous montrer après, je retournerai sur le parking et je vous montrerai un peu ce qu'on a enlevé en quantité. Le maréchal, enfin nous la dernière fois qu'on avait fait c'était au mois de novembre donc ça commence à dater un petit peu. Donc voilà donc Riri, bon il a bougé un peu, il était un peu énervé mais ça va, j'ai pu vous filmer le dernier pied parce que c'est le moment où il bougeait le moins au final il s'est habitué et après on est allé chercher Monsieur Tchétché et Monsieur Tchétché je ne vous ai rien filmé parce que lui, il a fait des, il a pas arrêté de bouger, il s'est cabré, il a pas été méchant, il a pas voulu ni le savater, ni le mord, ni rien du tout mais être loin de Riri, sur le parking et puis pas bouger et puis patienter, c'était pas son truc à Monsieur Tchétché qui est là-bas là, hein c'était pas son truc. Papi il aime pas qu'on critique Tchétché. Donc du coup je vous ai rien filmé pour Tchétché mais je vais aller vous montrer pareil, lui je trouve que ça avait un peu moins poussé donc du coup on refera un parage avec ce maréchal fin juillet normalement et puis là on va aller remettre du foin. Les loulous Youp sont en train de manger tranquillement parce qu'ils étaient un peu énervés de tout ça, il fallait qu'ils mangent ! Hop donc on va remettre du foin. C'est parti. C'est parti. Attention, un convoi exceptionnel de foin, il y a un arbre. Comme vous le savez, on avait bougé le râtelier à foin de place. Ça ne change pas grand-chose pour la boue. C'est quand même pas aussi compliqué qu'où il était avant, mais il y a quand même toujours de la boue. Mais du coup, nous, notre foin, il est là en bas et recouvert d'une bâche parce qu'on n'a pas eu le temps de faire une grange à foin. Et du coup, vous n'allez pas trop voir sur les images, mais là, il y a une petite pente et on a mis comme escalier entre guillemets la palette. Du coup, il faut qu'on monte soit les sacs, soit le foin à la main. De là, la petite pente, tac, 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 tac. On traverse la boue et ensuite, on a le râtelier. Voilà, là, on est bon, je pense, pour une semaine. Avant un râtelier comme ça, ça nous faisait deux jours. Mais c'est vrai que l'herbe commence à repousser. Donc là, normalement, on est bon jusqu'à la semaine prochaine. Et voilà, on a fait le parage des gros. Du coup, on a allé chercher notre balai pour nettoyer tout ça parce que bien sûr, on ne laisse pas tout ça là. Ça, c'est un monsieur Riri. Donc, il a quand même une belle épaisseur. Ça, c'est un monsieur Riri. Et monsieur Tchétchée. On voit qu'il a des plus petits pieds. Ça, c'était un monsieur Tchétchée. Du coup, dans ce sens-là, c'est mieux. Voilà, donc, on est au tout ça. Et c'est fini. Sous-titrage Société Radio-Canada Et voilà, on a tout nettoyé. Donc, c'est tout bon. Donc, c'est la fin de cette mini vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse aimer, commenter, vous abonner. Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.